Bonjour, je suis Marilyn Leprince, experte auprès des professionnels du bien-être et de l'accompagnement qui veulent vivre pleinement de leur passion. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet marilynleeprince.com ou bien sur ma page Facebook. Alors justement, dans ma page Facebook, vous avez été nombreuses à me dire que la communication, c'était un sujet que vous aviez envie d'approfondir. Et donc j'ai décidé de faire la capsule vidéo d'aujourd'hui sur la vidéo. Et je vais vous donner trois excellentes raisons de faire des vidéos si vous êtes professionnel du bien-être ou de l'accompagnement. La première raison, c'est que ça va vous permettre d'augmenter de façon incroyable votre notoriété, puisque votre vidéo, elle va être diffusée partout sur le net, partout où vous la mettrez. Et donc ça va vous permettre d'augmenter votre notoriété, de vous faire connaître ou de vous faire reconnaître. La deuxième raison, c'est que ça va vous permettre, bien sûr, comme je l'ai dit, d'augmenter votre notoriété, mais aussi de vous faire reconnaître pour votre expertise. C'est-à-dire que vous allez, dans vos vidéos, partager votre expertise, votre savoir-faire, ce qui fait, je dirais, votre identité. Et donc ça va contribuer énormément à vous faire reconnaître comme experte sur le domaine sur lequel vous allez partager. Troisième raison absolument essentielle de faire des vidéos, c'est que vous allez permettre à vos clients de comprendre l'intérêt et l'utilité de travailler avec vous. En effet, vous allez partager votre expertise. Mais votre expertise, je dirais que si on est honnête, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, on la trouve soit sur Internet, soit sur les bouquins, etc. Je prends l'exemple d'une cliente à moi qui est naturopathe et qui me disait, bah oui, aujourd'hui, dans les livres, on trouve tout un tas de conseils généraux sur, par exemple, comment mieux digérer. Et puis une autre cliente qui fait de l'EFT qui me disait, bah oui, le protocole EFT, c'est facile aujourd'hui de le trouver sur Internet. C'est vrai. Mais votre plus-value à vous, elle n'est pas là. Votre plus-value à vous, elle est dans le fait que, d'une, vous êtes capable d'accompagner une personne à utiliser et mettre en œuvre ces outils. De deux, vous êtes capable de personnaliser ces outils pour une personne, pour votre client. Et ça, la vidéo va permettre à votre client, je dirais, d'en prendre conscience. Parce qu'à travers la vidéo, vous faites passer votre image, vous faites passer votre énergie, vous faites passer votre... Tout ce qui fait que vous êtes juste vous, particulière. Je ne trouve pas le mot, mais je pense que vous m'avez comprise. Ce qui donne votre identité et ce qui va permettre au client de prendre conscience qu'au-delà des généralités, si vous êtes là, c'est vraiment pour l'accompagner lui, personnellement, à dépasser ces challenges personnels. Voilà. Je m'arrête pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous expliquerai comment faire une vidéo, si vous êtes professionnel, du bien-être ou de l'accompagnement. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.